Je pense que c'est très important pour Huawei de travailler dans l'écosystème d'IDAT. Ce n'est pas la première année, ce n'est pas la première fois pour Huawei de participer à Digital World, mais cette année c'est vraiment très particulier parce qu'aujourd'hui le monde a le même challenge pour tous les pays. Donc comme on est présenté en France depuis presque 20 ans, pour nous c'est très important de contribuer sur notre expérience et notre savoir-faire devant cette crise ensemble donc avec nos partenaires et clients, et IDAT c'est une plateforme excellente pour nous, de rencontrer les clients, de partager l'expérience ensemble. Donc on a rencontré beaucoup de gens aujourd'hui et surtout devant cette période, c'est génial. Je pense que le sujet inclusif c'est toujours très important parce qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de risques d'être influencés par certaines questions géopolitiques. Mais en tant que la société, parce que Huawei c'est une société privée, totalement privée, 100% détenue par les employés, on a quand même rencontré beaucoup de challenges cette année. Mais en Chine, on a une proverbe que la réalité, quand la réalité est en train de se mettre les chaussures, les mensonges sont partis loin. Mais la réalité va toujours arriver. Ouais, donc ça on n'a pas d'inquiète. Aujourd'hui ce qui est important c'est qu'il ne faut pas abandonner, il faut toujours rester en solidarité avec nos clients ensemble, de trouver la solution et surtout c'est-à-dire, il faut parler. Il faut parler la vérité, il faut toujours répéter le message. Et dans la communauté c'est important parce que dans la communauté il n'y a pas que les sociétés français, il y a chinois, il y a des asiatiques, il y a aussi des américains, des européens. Donc il faut tous travailler dans le même langage, dans le même standard. Et après c'est-à-dire c'est les choix personnels, c'est les choix privés. Donc ça, ça dépend de chaque stratégie de la société. Mais vraiment je pense à Itat aujourd'hui qui joue un rôle vraiment très important pour faire cette communauté ensemble.